Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vous amène au salon BIOFAR. BIOFAR est le plus grand salon mondial de l'alimentation de l'agriculture biologique. Il se vient chaque année au mois de février en Allemagne, dans une ville qui s'appelle Nuremberg. Et ça retrouve à peu près 2800 exposants et environ 50 000 visiteurs professionnels qui viennent de plus de 130 pays. Donc, depuis quelques années, Madagascar participe à ce grand événement en faisant venir 12 entreprises, des gens qui travaillent dans le BIO. Et c'est pour ça que cette année 2023, on voulait leur rendre hommage, parlant du BIOFAR, de sa place et surtout de l'entrepreneuriat à travers le BIOFAR. Pour cette année 2023, le salon se tient du 14 au 17 février. Donc, Sahanal est une entreprise sociale dont les actionnaires majoritaires sont les paysans. Ils sont au nombre de 12 500 aujourd'hui, répartis dans 13 régions de Madagascar. Alors, entreprise sociale, parce qu'on a cette volonté de rapprocher le paysan du consommateur, des acheteurs, et de s'assurer que les acheteurs travaillent sur la durée avec ces paysans. Donc, aujourd'hui, on a des partenariats, des joint ventures et des partenariats avec des entreprises qui sont dans la vanille ou qui sont dans la pêche, et sur des contrats de 5 voire 10 ans, et ce qui nous permet de mieux gérer le développement du paysan et aussi de mieux gérer son avenir dans le cadre de son développement. L'entreprise Sahanal a pour objectif uniquement de s'assurer que le produit qui est fait par le paysan soit mis sur le marché, que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau international, et qui ne soit pas dépendant de restrictions de marché ou de restrictions de logistique, et justement, c'est lui permettre d'avoir cette capacité de vente sur les marchés. Sahanal, aujourd'hui, c'est travailler dans différents domaines, que ce soit la vanille, que ce soit le riz, que ce soit la cajou, le poivre au sauvage, et ainsi de suite. C'est en fait tous les produits qui sont faits par les paysans et qui leur permettent justement d'améliorer leur niveau de production, mais aussi d'améliorer leurs conditions de vie. L'objectif aussi de l'entreprise, c'est de s'assurer que les bénéfices qui sont faits sont essentiellement, uniquement utilisés pour réinvestir d'un point de vue social au niveau des associations, mais aussi pour permettre d'autres investissements au niveau de certaines zones dans lesquelles les paysans travaillent pour leur permettre de créer des unités qui permettraient d'avoir de la valeur ajoutée sur le produit. Et c'est ce que Sahanal se veut aujourd'hui, d'être au service du paysan. Bonjour, bienvenue à cette petite présentation. Je m'appelle Philippe Men, je viens d'Ambanche, d'où le nom de la société Sambiran, Sambiran USA. Il y a quelques années de cela, il y a une dizaine d'années, nous avons quitté notre profession, notre activité professionnelle en Europe et dans le monde, pour revenir à Madagascar et essayer d'apporter une contribution dans le développement de notre région, dans le Sambiran. Nous avons créé cette société il y a plus de 15 ans, je disais, et l'objectif, c'est bien entendu d'avoir un succès commercial, mais au même niveau, d'apporter un plus-value pour nos planteurs de cacao. La première étape qu'on a faite, fort de notre carnet d'adresses, nous avons ciblé les meilleurs chocolatiers en Suisse et on a augmenté la qualité des fèves de cacao de Madagascar et on a pu depuis servir l'industrie du chocolat en Suisse. La deuxième étape était la certification bio pour nos 1500 planteurs et ça, ça leur apporte une prime bio. La troisième étape, c'était la certification Fairtrade tout en emmenant en même temps la prime de certification. Enfin, la quatrième étape était l'augmentation de production de cacao. Ils ont été nombreux à suivre le cours donné par les Ghanéens et aujourd'hui, on peut dire que la production de cacao parmi notre coopérative a pratiquement doublé. Voilà un petit peu le développement de la région chez nous et je ne demande qu'à ce plan, cette feuille de route soit effectuée au niveau national dans le domaine du cacao. Merci, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis donc la fondatrice de MG Sakaï. On produit des huiles essentielles bio, certifiées bio par l'Ecosert. MG Sakaï existe depuis plus de 15 ans, mais on a commencé à exporter nos produits vers l'Europe depuis 2018. Le plus chez MG Sakaï, c'est que nous, on travaille avec une association paysanne, on travaille pour nous aussi avec des agriculteurs et on travaille sur notre propre site d'éclatation. Ça, en fait, ça nous permet d'avoir une meilleure traçabilité de nos produits et pour donner aussi une totale confiance à nos consommateurs. Biofar, en fait, c'est vraiment une opportunité pour MG Sakaï, vu que nos huiles essentielles sont déjà certifiées bio. À Biofar, il y a le pavillon du Valais. En fait, il y a toutes les sociétés dans le domaine du cosmétique bio. Eux, ils utilisent beaucoup d'huiles essentielles, en fait, dans leurs produits. Et du coup, donc, ça, ce serait vraiment très intéressant pour MG Sakaï de contacter ces sociétés-là, peut-être être à négocier un partenariat avec ces sociétés. Et d'autre part, vu que c'est le plus grand salon du bio, on aura aussi l'occasion, en fait, de rencontrer d'autres opérateurs, d'autres sociétés dans le domaine du bio. Voilà. Il y a 2800 exposants qui sont repartis sur plus de 10 haules et je vais vous montrer un de ces haules. C'est parti. Donc, cet hall qu'on a là, c'est un d'une dizaine de haules qu'on a pour l'ensemble de Biofar. Donc, dans un hall pareil, on a à peu près entre 70 et 100 et quelques exposants. Ça vous donne une idée globale de la taille de cet événement ici. Donc, je disais, il y a 2800 exposants, mais il y a à peu près 48 000 visiteurs. Et il faut noter que les visiteurs ici sont tous des professionnels. On n'a pas accès à ce salon. Ce n'est pas professionnel. Ce n'est pas une entreprise enregistrée quelque part. C'est impossible de s'inscrire pour être visiteur, même si c'est payant. Parce que pour avoir, par exemple, la passe d'une semaine, pas d'une semaine complète, mais du 14 au 17 février, la passe coûte 85 euros. C'est cool. C'est une société vanilliale. On est sur Madagascar depuis 1978. On a commencé à faire de la vanille. Et puis après, on a ouvert notre société pour les autres produits. On travaille beaucoup avec les planteurs. On a aussi nos plantations. Et nous sommes certifiés bio. On fait presque tous les produits épices Madagascar. Donc, beauty parfait, poivre sauvage, jusque-là, les roses, vanille, bien sûr, cannelle, et poivre, poivre, curcuma, ou gingembre. parce que c'est quoi. Notre objectif, notre mission, c'est de valoriser la fleur de Madagascar et le travail des personnes de Madagascar. Donc, nous avons principalement deux types de produits de département, épices et ingrédients, et huiles essentiels. Et nous exportons, nous avons un bureau commercial en France qui fait, excusez-moi, le commercial et la distribution. Chacarne est une entreprise à l'identité malgache, à l'âme malgache et qui fait des produits malgaches. Donc, ici, vous avez un petit peu nos implantations, un petit peu souvent faits, en termes d'huiles essentielles et d'épices. Donc, bien évidemment, les girofres, gingembre, poivre, baies roses, géraniums, ravintsara, ilang. On fait aussi les niaroulis, on fait du concurrent et d'autres joueurs. Donc, nous sommes ici à la Confac, en tant que membre du CIMA-Bio, pour représenter Madagascar et pour pousser le développement économique. C'est notre île qu'on est pour. Moi, je n'ai pas en tête des malgaches, mais j'habitais à Madagascar pendant longtemps, toujours rouge à 40 ans. Donc, merci au CIMA-Bio et merci au MIC de nous donner la possibilité d'être là et de faire notre travail, le travail qu'on est. et merci au CIMA-Bio. Nous faisons aussi des plantes médicinales, différents types de plantes médicinales et aussi des épices qui viennent de Madagascar en Ouest. Ce qui nous différencie des autres plantes, c'est la qualité et aussi la disponibilité de stock. Et aussi, nous présente en grande quantité des plantes médicinales séchées, variées, ce n'est pas seulement le centella asiatica, mais il y a le drosera, la ramatacea, il y a le eugéliate et l'ephobris. Bonjour, bienvenue sur le stand Vanille la Vanille. Nous sommes producteurs de vanilles à Madagascar, à Mantara. Nous avons de la vanille en gousse, en poudre, de l'extrême et autres vanilles issus de l'agriculture biologique et conventionnelle. Ici, notre différence avec les autres sociétés qui ont fait la vanille, c'est que nous sommes des producteurs à Madagascar et la distribution directe. Donc, au niveau de la traçabilité que nous offrons à notre clientèle, c'est du producteur au consommateur. Donc, ici, ça nous permet de présenter nos produits, d'être fiers de proposer une belle vanille malgache, vendue par des malgaches et pour des rayonnements de Madagascar dans le monde du métier de bouche européen et au-delà. Le principe, c'est qu'on mélange. On mélange tout ce qui est produit sec, granulés, flocons, tout ça, des muesli, des différentes farines, ça peut être aussi de la chimie, c'est toutes les industries. Ok. Donc, c'est un mélangeur, comme ils disent. C'est un mélangeur, je vous le donne dans une présentation française, si vous voulez. Ok. C'est un mélangeur pour toutes les industries pharmaceutiques, chimiques, alimentaires. Nous, on mélange très rapidement et on peut rapidement aussi, pour changer des produits, on peut nettoyer facilement. D'accord. Ok. C'est un mélangeur, on est à 1600 mètres d'altitude. C'est un vin de montagne parce qu'au Liban, si on est un peu en littoral, il fait très très chaud. Mais en montagne, on a des écarts durs, des écarts de température qui sont très intéressants pour ça. Alors, on a des cépages qui ne sont pas beaucoup du tout. Ce sont des cépages qui sont un peu, un peu, dans la culture. D'accord. C'est un mélangeur. 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 On le reste en Suédoine. J'ai testé ce fruit avec le Camilla. C'est incroyable. Ça a gagné un prix. Qu'est-ce qu'on fait ? Si on met un peu le sous vide et l'oile d'olive, et qu'on le met ici, par exemple, je mets ce produit. C'est un peu comme du sel, juste un peu hein, juste un peu, c'est ça qu'on mange, c'est très très bon. Sous-titrage ST' 501